Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains. L'horreur en plein cœur de New York, le 11 septembre 2001, il y a 20 ans. A 8h46, hors local, la tour nord du World Trade Center est percutée par un Boeing 767 d'American Airlines, détourné par des terroristes islamistes. Nous avons entendu une grosse explosion. Tout est soudain devenu très sombre. Il y avait des débris de verre qui tombaient de partout. Les gens étaient blessés, c'était une grosse explosion. Tout était noir. Scène de chaos dans les rues de Manhattan. Les secours s'organisent, mais à 9h03, 17 minutes après le premier crash, c'est la tour sud qui est la cible des pirates de l'air. Et c'est en direct à la télé. Nous avons vu l'avion dans l'autre tour, et puis la fumée a tout envahi. J'ai vu des gens sauter par la fenêtre pour sauver leur vie. Après le World Trade Center, le Pentagone, le QG du département de la défense américaine. L'un des bâtiments les plus surveillés et protégés des Etats-Unis. A 9h37, le vol 77 d'American Airlines, avec 58 passagers à bord, s'écrase sur le complexe militaire à plus de 850 km heure. Ces images sont celles du Pentagone. Donc nous ne sommes plus à New York, nous sommes à Washington. Et c'est le Pentagone, c'est-à-dire le siège, le ministère de la défense, le siège des armées américaines qui est en feu. Autrement dit, il y a bien eu une nouvelle explosion. Le Pentagone est évacué, la Maison Blanche aussi. A plus de 300 km de là, il est 9h59 à New York. La journée bascule un peu plus dans l'horreur. Thierry, je vous arrête, je crois qu'à New York, une des tours s'est effondrée. En tout cas, un bâtiment, sans doute l'une des tours. On a du mal à distinguer pour l'instant, il y a beaucoup de fumée. Le plan s'élargit, on va peut-être comprendre ce qui se passe. Une des tours du World Trade Center s'est effondrée. Après la tour sud, la tour nord. A 10h28, elle s'écroule à son tour dans un panache de fumée. Toujours en direct à la télé. Sur les images que nous voyons. Alors, on voit que la deuxième tour du World Trade Center est en train d'imploser. Elle s'est effondrée sur elle-même. Elle est en train à son tour, comme elle avait fait l'autre tour un peu plus tôt. Elle s'est écroulée. Un quatrième avion suisse n'a pas atteint sa destination, Washington. Le vol United Airlines 93 s'est écrasé en Pennsylvanie suite à la révolte des passagers. Parmi eux, Mark Bingham, qui a réussi à joindre sa tente quelques minutes avant la catastrophe. Il nous a dit, je vous aime beaucoup et je ne vous reverrai probablement jamais. Car l'avion a été pris d'assaut par des pirates de l'air. Ensuite, nous lui avons dit à notre tour que nous l'aimions très fort. Les attentats ont été très vite revendiqués par Al-Qaïda et son commanditaire, Oussama Ben Laden. Bilan, près de 3000 morts et plus de 6000 blessés. Ce sont les attentats les plus meurtriers de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada